C'est ça qu'il est important ? C'est vrai, remarque, c'est assez important que l'homorère, parce que c'est l'horreur d'aller dormir. Remarque, Paul, monsieur, il m'était écouté vers minuit et dix. Pourtant, j'étais fatigué. Je passerai des jours, des nuits, des mois, s'il me le faut. Oh, non, de Dieu de bordel de merde. Oh, tu me rends taille. Tu me rends faim. Oh, je suis fou. Oh, Paul, monsieur, moi, ton cul, ton cul, c'est mon génie. Papa, ça t'a fait quoi comme à moi ? Elle a commencé à changer. Tu te souviens de ce qu'a écrit René Char ? Tout ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Je crois que tout ça... Non, mais ça te dégoûtait pas ? Physiquement, genre ? Ben non. C'était différent, c'est tout. On a affronté ça ensemble. Affronté, du coup ? Oui, c'est une manière de parler. C'est toujours elle. Ça changeait rien, en fait. Je l'embrassais encore ? Oui, Emile, je l'embrassais encore. Tu te disais que ça pourrait continuer comme ça, toujours ? Non, on se consente, là. Je m'en veux que l'hôpital, ils l'ont emmené après qu'elle m'ait attaqué. Je t'en veux de ne pas savoir conjuguer une phrase. Et de bouffer du saucisson à un euro de chez Leader Prize. C'est toi qui l'as acheté. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission la plus chauvine de Canal B, avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. qui nous accueillent dans les studios BIS de Canal B. Avant de démarrer cette émission, nous avions un petit jeu d'anniversaire à faire passer à l'antenne les 15 ans de nos ennemis dans Godard, qui ont fêté ça via un montage notamment sur CILAB, sur leur créneau horaire du mercredi soir à 22h. Je crois que l'émission est trouvable au rayon lingerie de chez Carrefour. Une émission un peu scandaleuse, qui n'est pas très honnête, qui oublie de citer ses sources. C'est partiel. C'est pire dommage. C'est ça, on peut dire ça partiel. Mais malgré ça, on souhaitait quand même, alors souhaiter un jeu d'anniversaire, 15 ans, à l'âge bête, évidemment. 15 ans d'âge mental, c'est pas mal. C'est un peu dommage, mauvais timing, ça tombe en même temps qu'un sursaut du conflit israé-palestinien, parce que sinon ça aurait évidemment... Comme par hasard. Comme par hasard, évidemment. Mais en tout cas, nous on est là, on ne va pas parler ou dire notre avis sur ce conflit, mais par contre, on fait notre devoir d'amis et de journalistes en leur souhaitant un très bon anniversaire à ces gros cons. C'est vraiment parce qu'on est des professionnels. Aujourd'hui, une émission presque uniquement, ça dépendra un petit peu de ce qu'on a raconté sur les films, consacrée au cinéma français, d'où le chauvinisme suspensionné précédemment, à l'occasion notamment de la sortie de ce film qu'est dans tous les canards et qui est considéré soit comme un chef-d'oeuvre, un bouleversement dans le cinéma français, soit comme une poursoufflure, à savoir le règne animal de Thomas Cahier. Donc on est là, comme l'a demandé je ne sais plus qui, quelqu'un que tu connais, je crois, pour remettre les pans de la leurre. Oui, c'est ça. Big up, Corentin. Grosso modo. Donc, le film français, gros budget, fantastique, on va y revenir, de Thomas Cahier, son second long métrage après Les Combattants qui date déjà d'il y a 9 ans, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, une bonne dizaine d'années que tu avais déjà... J'avais fait une série aussi pour Arte et Netflix, Advitam, que je n'ai pas vue parce qu'il y a Yvan Etal dedans. Donc moi, je ne fais pas ça si je ne suis pas payé pour regarder Yvan Etal. Toi non plus, tu n'es pas complètement impartial. Je te laisse peut-être, juste revenir peut-être justement sur Les Combattants. Moi, j'ai le souvenir que tu en avais dit beaucoup de bien à cette émission et moi, je ne l'ai pas vue en fait. Alors ça, je ne me rappelle pas du tout d'avoir dit beaucoup de bien mais ça se pourrait parce que le film était plutôt sympathique. Après, je n'ai pas un souvenir incroyable. Je ne l'ai pas revu depuis l'époque de sa sortie mais c'est un film dont je n'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs si ce n'est un truc que j'ai retrouvé dans Le Règne Animal, un ton assez particulier et surtout dans l'humour. et une sorte de mélange des tons qui m'avait séduit pas mal dans Les Combattants et qui me séduit aussi dans Le Règne Animal. C'est-à-dire une sorte de petite virtuosité à naviguer entre des films qui vont avoir des sujets relativement graves et qui vont le traiter de front et ne pas assez oser aller dans quelque chose d'un peu noir et un humour un peu à froid comme ça que je trouve très bien. On passera peut-être à un extrait tout à l'heure où on le ressent assez et qui s'appasse beaucoup par des dialogues et évidemment aussi par des situations qui ne sont pas désamorcées mais qui vont être tout de suite un petit peu remises en perspective par une touche d'humour ou une ligne de dialogue. Quelque chose qui, à mon avis, je ne sais pas, mais en tout cas, que je peux retrouver chez un cinéaste comme Bong Joon-ho qui pratiquent beaucoup ça. On pense un petit peu à The Host par exemple. Et c'est vrai qu'il est propre aussi même à pas mal d'autres films coréens d'ailleurs qui peuvent pratiquer ce mélange de ton de façon assez brillante alors que si on veut comparer ce film-là avec d'autres films comme un film qui pourrait lui être comparable qui est sorti dernièrement aussi Acide de Juste Philippot là c'est clairement un film où ils froncent les sourcils constamment t'as envie de leur dire mais racontez une blague parce que là c'est pas possible il faut arrêter parce que là c'est trop sérieux. Là c'est vrai qu'il le fait il le fait vraiment brillamment. Alors avant de te laisser aussi évoquer le règne animal j'aurais aimé alors quitte à ce qu'on se répète quand même dire que je comprends en fait l'engouement qu'il peut y avoir autour du film comme nous en fait depuis 2-3 ans au moins là on revient chaque année notamment en fin d'année sur le fait que le cinéma français nous paraît particulièrement en forme surtout en comparaison en fait d'un cinéma qu'on a abandonné qui a pourtant nourri notre cinéphilie pendant des décennies je dis des décennies parce que t'es quand même très vieux le cinéma américain et qu'on se tourne en effet plus peut-être vers le cinéma français vers le cinéma indien vers d'autres cinémas pour nous proposer ce que le cinéma américain est complètement incapable de faire et c'est vrai et ça en fait pas forcément un bon film mais que le règne animal participe en fait à cette aventure de ce cinéma français qui remplit le contrat que le cinéma américain n'est plus capable de remplir mais au-delà de ça et sans jeter tout de suite des fleurs au règne animal je me suis quand même dit à la sortie de la séance que le film aurait pu être américain ou justement indien ou venir d'ailleurs d'ailleurs il était quand même particulièrement réussi c'est-à-dire que moi je l'avais pas apprécié parce que c'était un film français bien au contraire donc voilà c'était pas uniquement pour ça mais c'est vrai qu'on peut encore se dire en voyant cet objet-là alors que là on a offert à faire un objet j'irais peut-être pas jusqu'à dire populaire mais en tout cas c'est un gros budget c'est-à-dire qu'on est sur 15 millions c'est-à-dire qu'on sait c'est ça mais voilà c'est sur cette c'est cette entre-deux c'est-à-dire qu'on n'est pas loin du cinéma du milieu quand même c'est-à-dire que ce cinéma d'auteur et blockbuster en même temps c'est-à-dire exigeant mais qui veut vraiment proposer quelque chose au grand public et de singulier et c'est assez rare suffisamment en tout cas pour qu'on se réjouisse du résultat final qui est à la hauteur de ce projet-là Oui et puis ça rencontre une autre problématique qui est pareille ou là qui est un peu fatigante parce que même nous on a du pareil contribué à notre échelle mais voilà qui est la fameuse question du cinéma de genre français quoi et on sait que c'est vraiment un truc qui tourne depuis les années 90 on va dire est-ce que le cinéma français est capable de faire du cinéma d'action du cinéma de thriller du cinéma d'horreur du cinéma fantastique et voilà on a eu cette vague dans les années 90 avec des gens comme Gans Kounen Kounen et compagnie qui essayaient de donner coups de boutoir et puis après les fraîches des gens plein de bonnes intentions plein de bonnes intentions et puis avec beaucoup beaucoup de déchets et c'est vrai que ça ressemble quand même à un cimetière hormis quelques films comme ça qui surnagent dont on a souvent parlé par ailleurs mais là c'est vrai que cette thématique-là de toute façon j'ai l'impression qu'elle est un petit peu elle est vieille il faut arrêter de faire ce truc-là parce que maintenant que le cinéma de short américain n'existe plus non plus qu'il n'est plus bon on voit bien qu'il y a beaucoup de films même les trois mousquetaires moi je ne mets pas ça je mets ça largement au-dessus que tous les Marvel je trouve ça beaucoup mieux à exécuter que n'importe quel film américain c'est terrible de devoir dire ça mais oui c'est terrible de devoir dire ça mais je trouve ça beaucoup mieux et voilà donc ça rencontre aussi cette... et on est loin aussi d'un autre cinéma qui à l'extrême se voudrait vraiment auteur je pense à Titan du Cournot qui là pour le coup essaye vraiment de péter plus haut que son cul et puis voilà on est loin de cet objet-là aussi complètement avec Titan qu'on pourrait rapprocher justement pour prendre un exemple du cinéma américain plutôt de ce qu'a pu faire Lucas Guardino avec son remake de Suspiria en tout cas une vague hyper auteuriste plastique enfin plastiquement auteuriste c'est-à-dire quelqu'un qui veut proposer une sorte d'expérience sensorielle plastique et tout ça justement presque dans la vague de Gaspard Noé on va dire en France même s'il n'est pas dans le genre vraiment mais quelque chose qui serait très voilà qui veut vraiment proposer une expérience cinématographique telle qu'il l'entend c'est-à-dire une sorte d'objet expérimental quoi alors que là on est quand même dans un récit de genre enfin dans un récit de genre qui s'inscrit dans un récit fantastique avec des codes et tout ça qui le respecte qui raconte une histoire un modèle un peu romanesque classique et voilà qui l'inscrit malgré tout dans un contexte social entre guillemets parce qu'il y a un autre il a parlé de la France en tout cas aussi ouais déjà que oui mais c'est en ça ou que le film c'est assez amusant qu'il sorte à peu près au même moment ou deux semaines après que Acid qui lui est de Juste Philippot qui est le deuxième film de Juste Philippot le deuxième long et après la nuée et la nuée c'était vraiment un cas d'école parce qu'en fait la nuée c'était comme si c'était un film schizophrène je sais pas si tu l'as vu ce film là non non j'ai cru entendre qu'il partait plus dans du film catastrophe oui par contre alors la nuée c'était pas vraiment ça la nuée pour Acid en tout cas ouais pour Acid c'était plus film catastrophe mais la nuée c'était rigolo j'en parle parce que c'était assez symptomatique du truc c'est que en fait ça racontait l'histoire de quelqu'un qui se mettait dans le commerce d'insectes et puis voilà les insectes il y avait un insecte mutant et puis au final il y avait une sorte de relation trouble avec le monde des insectes donc elle était en pleine mutation et ça coïncidait ce récit fantastique là cette ligne narrative avec les difficultés qu'une paysanne en reconversion biologique pouvait rencontrer dans le monde économique d'aujourd'hui donc on avait un côté un film des Dardennes on va dire pour schématiser et là j'exagère complètement qui mutait avec un film de Cronenberg mais il mutait pas vraiment parce qu'en fait si tu supprimais l'argument fantastique du film c'était le même film et si tu supprimais l'argument social c'était aussi le même film ça dialoguait jamais vraiment on sentait que la greffe ne fonctionnait pas à Cid il y a plein d'autres problèmes mais c'est vrai qu'on est dans un cinéma aussi qui fronce les sourcils beaucoup qui a un pied dans le genre donc avec toute la notion de générosité que ça peut impliquer la question de genre c'est à dire on est dans un récit de spectacle et on doit quand même accueillir le spectacle au premier degré aussi ce que le cinéma américain n'est plus trop capable de faire il y a quand même une sorte de truc dans le genre c'est genre voilà je vais vous raconter une histoire je vais vous raconter une histoire je peux vous passer dans cette histoire là des tas de trucs qui peuvent refléter des problématiques extrêmement on va dire prégnantes du monde contemporain et extrêmement dérangeantes mais il n'empêche que ça sera toujours le fait dans le cadre d'une histoire relativement non pas confortable mais spectaculaire un cadre spectaculaire et Acide en gros lui n'arrive pas du tout à faire coïncider cette notion d'auteur la problématique et l'inquiétude climatique qui nous habite tous avec un récit de genre c'est à dire que c'est presque constamment dérangeant parce que moi en tant que père je regarde ça j'ai une partie de mon cerveau qui me dit oh là là j'ai trop les boules non non c'est affreux la relation d'un père qui ramène sa fille je lui dis ah non ça me tue puis il y a l'autre partie de mon cerveau plus critique ou spectateur qui dit mais qu'est-ce qu'il me raconte c'est n'importe quoi c'est pas cohérent c'est trop désagréable et c'est mal joué et c'est pas crédible et il fait les personnages sont des cons et le film ne fait jamais rien du fait que ces personnages sont des cons ce qui pourrait être le cas aussi les exemples sont rares mais ça existe des films qui font des personnages qui font que des mauvais choix et c'est presque le sujet du film là non les mecs font que des choix de merde et en fait mais tu dis c'est juste parce que le mec il n'a pas réfléchi à l'écriture ou il y a un truc qui ne marche pas bon toute cette sorte de grosse aparté mais oui pour parler du rien animal et oui je suis d'accord avec toi en tout cas il y a un truc là pour le coup en termes de de pure exécution en tout cas moi ça a été mon premier rapport au film devant je me suis dit putain la vache ça a de la gueule c'est hyper bien fait quoi sans être trop esthétisant justement c'est pour ça que je mentionnais aussi le titane il me semble en tout cas qu'il est mené par son récit qui cherche la meilleure façon de raconter son histoire en la faisant ressentir quand même il y a des moments un peu plus non pas contemplatifs mais qui vont nous faire percevoir peut-être plus un côté sensible cinématographique voilà mais il est mené par une histoire et souvent je me suis dit après je te laisserai revenir bien sûr tel ou tel plan telle ou telle scène en fait aurait pu être sur-esthétisé voire copié en fait des images que ça me ramenait moi par exemple je pense à une séquence de poursuite dans un champ de maïs une séquence de Jurassic Park ou telle ou telle autre séquence aurait pu trop marquer une forme d'esthétisme ou faire vouloir trop faire ressortir une idée de mise en scène faire ressortir grosso modo la présence du cinéaste et en fait il a évité constamment ce qui fait que t'es quand même embarqué et ce très rapidement par une histoire en fait par un récit ouais je pense que t'as mais de toute façon c'est vraiment pour moi la force c'est peut-être la limite du film et j'y reviendrai mais c'est que c'est un film de scénariste total c'est vraiment un film où la mécanique du récit est absolument assez brillante mais de façon mécanique c'est à dire que là il y a vraiment une façon chez lui de faire coïncider ce grand récit qui serait du coup le portrait d'un monde où d'un coup une partie de l'humanité se met à muter et à se transformer en animal des différents animaux et le récit d'une cellule familiale décomposée dont on assiste au trajet du fils adolescent et du père qui sont donc qui ont une relation à la fois fusionnelle et conflictuelle et donc cette relation de l'intime et du truc un peu global fonctionne à plein c'est à dire qu'on est on reste quand même à l'échelle je pense que le film par exemple ne te quitte jamais le point de vue de l'un ou de l'autre des personnages et particulièrement celui de l'adolescent donc tout ce qui est de l'ordre du global de ce qui arrive à ce monde là il est vu à travers leurs yeux à eux et ça ça fonctionne à plein contrairement à Acid par exemple qui ou pareil on suit le regard on ne va pas avoir un plan qui va nous montrer on n'est pas dans dans le San Andreas avec The Rock qui va avec un plan zénital qui va nombrer la Californie dévastée non là on va voir dans Acid on ne voit que ce que les personnages voient tout comme dans Le Réin Animal on ne voit que ce que les personnages voient mais c'est suffisamment intelligemment écrit et assez astucieusement mis en scène pour qu'on devine le truc la scène introductive là dessus elle est assez elle est assez géniale pour ça en fait c'est vraiment un truc ça pourrait être du chien malin il y a un côté chien malin et c'est surtout ce qui est encore ce qui est vraiment très malin c'est qu'on a tout ça commence discussion père-fils embryon de conflit on voit ce qui va être l'enjeu pour les deux on va dire le côté la dissension qui existe entre les deux et d'un coup ils sont dans un embouteillage et puis dans une ambulance on voit qu'il y a un truc qui se passe bien violent et il y a une sorte de créature ailée qui s'en échappe après avoir éjecté des infirmiers des docteurs séquences efficaces aussi en termes d'action séquences hyper efficaces et hyper surprenantes pour le spectateur mais ce qui est très astucieux dans l'écriture c'est qu'elle n'est pas surprenante pour les personnages parce qu'eux ils le savent ils sont dans ce monde là depuis quelque temps c'est acté que la catastrophe en tout cas la mutation l'élément perturbateur est arrivé avant le début du film et il y a ce petit dialogue qui est rigolo qui conclut cette scène là où il y a le mec à côté duquel est Romaduriz dans la bagnole qui dit à quelle époque comme s'il parlait de la météo on disait on est pris dans un embouteillage c'est déjà la chienlit c'est mieux que la façon dont Antoine le raconte mais moi je trouvais ça en tout cas ce qui fonctionne aussi à ce niveau là c'est qu'en effet il va trouver la bonne dose et comme tu disais c'est un film de scénariste je pense au départ c'est sûr il va trouver la bonne dose d'informations qu'il faut nous donner en tant que spectateur jusqu'au bout du film d'ailleurs sans surexpliquer justement non plus ce qui s'est passé avant ou telle ou telle information dont on n'a pas besoin et il y a un tri qui a été fait dans les informations qui ne vont pas parasiter justement les rapports entre les personnages qui ne vont pas sembler plaqués non plus sur une histoire pour essayer de faire comprendre au spectateur quelque chose qu'il n'a pas besoin de comprendre forcément donc on sait qu'il y a ce point de départ là et les personnages vivent là-dedans et vont devoir vivre avec ça voilà ouais ouais je pense que ça c'est assez astucieusement mené et en tout cas toujours assez généreux pour maintenir en tout cas pour ma part constamment l'attention après j'évacue le truc directement moi c'est vrai que j'ai passé une projection formidable je suis sorti je me suis dit c'est génial là où je me suis dit où j'ai commencé à réfléchir sur le film c'est parce qu'en fait je me rendais bien compte que deux jours après je ne m'en remplais pas beaucoup en fait donc du coup je me dis bon s'il y a un film que j'oublie aussi vite que ça c'est qu'il y a un problème mais ceci dit mon expérience de spectateur a été parfaite je regarde ça moi je rigole j'ai peur je suis un peu ému voilà je trouve ça super et je pense que c'est enfin je pense que l'attention est suffisamment constamment sollicitée aussi parce que cette richesse de ton du fait de cette richesse de ton du fait que le film soit à la fois un récit fantastique un peu global un récit de l'intime qu'il y a ce mélange entre des séquences de tension un peu organique ou un peu basée sur le hors-champ et qu'il y a des moments un peu de drôlerie qu'il y a des aspects un petit peu teen movie enfin coming of age movie à travers le portrait de l'adolescent l'intrigue amoureuse c'est assez riche de façon romanesque le film de façon même je pense trop le personnage d'Adélique Zarcopoulos avec tout l'amour que j'ai pour cette actrice il est assez inutile par exemple il arrive on sent qu'il y a peut-être un c'est un love interest pour le personnage de Romain Duris mais il est tellement rigolo il joue tellement bien en l'enlevant aussi ça perdait plus après voilà je pense que le film a au moins une vingtaine de minutes en trop il aurait pu gagner en efficacité en rythme et puis voilà être en tout cas beaucoup plus efficace s'il y avait 20 minutes de moins y compris avec les séquences avec Adélique Zarcopoulos qui sont comme tu disais elle a du talent je pense elle est super le personnage il est marrant c'est un flic que t'as pas eu l'occasion de voir oui bien sûr on dit souvent dans le cinéma genre français les gendarmes ils sont jamais crédibles au cinéma elle est pas con le personnage est pas con il est touchant tout ça donc très bien je te laisse revenir par rapport à ce que tu disais avant le film m'a fait penser à un mélange étrange en fait entre X-Men 3 d'un côté de Brett Redner qui est quand même pas un bon film et à bout de course de Lumet qui est pour le coup un chef d'oeuvre alors évidemment le film n'est pas du niveau à aucun moment de l'émotion d'à bout de course par contre c'est vraiment complètement le même sujet oui c'est ça c'est exactement le même trajet c'est ça que va accomplir le personnage de River Phoenix dans à bout de course et celui de Paul Karcher c'est ça c'est exactement le même trajet et en fait ce qui m'a réjoui et ce qui moi m'est resté du film plus que des séquences d'action ou autre chose c'est de me dire tiens cette idée là l'idée qui était présente dans à bout de course que j'aime beaucoup moi cette idée comme quoi les parents doivent accepter et puis même aider leurs enfants à trouver et les accompagner dans leur propre voie grosso modo même si c'est peut-être un peu plus compliqué que ça mais ce trajet là ça me plaît en fait qu'on le retrouve encore aujourd'hui dans le cinéma en général dans un film bien fait c'est encore mieux et ça ça m'a réjoui pour ce qui me gênait c'est vachement mieux que X-Men 3 où je rappelle quand même que des mutants avec des super pouvoirs dormaient dans des tentes qu'échois en forêt ça restera quand même un choc je crois je ne l'ai jamais vu ce film c'est un choc de voir ça il y a Magneto qui est capable de soulever le Golden Gate Bridge mais par contre il ne peut pas trouver autre chose qu'une tente qui échoue je ne comprends pas comment ça a pu passer de la part de n'importe qui qui faisait un film pareil mais bref ce qui fait que ce film n'est ni génial comme le Lumet ni nul comme le X-Men 3 et en fait c'est déjà pas mal j'ai envie de dire oui mais c'est déjà pas mal mais comme tu le dis en effet il ne reste pas forcément grand chose c'est à dire qu'on ne va pas crier au chef d'oeuvre à propos du Ragnanimal mais il n'empêche que moi ça restera un des très bons moments de cinéma de l'année et en fait c'est exactement le genre de film c'est pour ça que je parlais de cinéma américain tout à l'heure et de la qualité du cinéma français entre guillemets c'est que en fait ça devrait être la norme presque ce genre de qualité en fait de film mais en fait le problème c'est que le film n'est que ça en fait c'est quand même un vrai problème c'est à dire que moi après je me posais des questions et je ne pense pas que j'ai les réponses mais je me dis comment ça se fait que je ne m'en rappelle pas en fait alors qu'en plus c'est des problématiques qui m'ont vraiment trop plu surtout dans le cadre du cinéma américain même majoritaire la mouche ça reste un blockbuster c'est ça quoi et la mouche je me rappelle de tas de trucs les trucs de mutation évidemment le Ragnanimal fait référence à ça un ado qui mute et qui se regarde dans le miroir tu penses à Jeff Goldblum on va retrouver les séquences où il faut couper les ondes voilà tu vas voir tout ça et qui sont des très belles séquences quand Romain Duris qui joue le père d'ailleurs les acteurs sont tous très bien il n'y a pas que Adèle les autres sont très bien aussi Romain Duris compris et c'est vrai que les séquences où le père fait en sorte que son fils ne soit pas repéré et va l'aider à camoufler ses métamorphoses je trouve que c'est des super séquences vraiment oui c'est des super séquences mais encore une fois moi j'étais complètement convaincu mais à y repenser je me dis putain mais comment ça se fait que je ne suis pas plus embarqué que ça quoi et en fait je ne sais pas mais en fait je vais prendre le truc par la bande un peu mais je me suis dit mais en fait ce film là moi je pense qu'en termes d'écriture on a un peu dit que voilà en façon romanesque c'est assez riche donc du coup tu es assez tu suis le truc avec beaucoup de plaisir parce que voilà ça change toujours d'univers voilà et on n'a pas parlé un peu des scènes dans la forêt où il est avec je ne sais plus comment il s'appelle le personnage mais l'homme oiseau et tout Fix Fix ouais qui voilà qui sont assez chouettes aussi et en fait je me suis dit mais en fait ça ressemble c'est écrit comme une série télé en fait quoi pour moi il y a un peu de ce truc là c'est qu'il y a par épisode il y a des épisodes c'est à dire que en fait tu te dis mais en fait la fin du film effectivement ça finit exactement comme à bout de course mais à bout de course la limite tu t'en fous de savoir ce qui va advenir de River Phoenix et tout ça non le film il est il est il est centripète c'est à dire que tout va concourir il a un coeur c'est à dire qu'il parle d'un sujet et part sur un inconnu pour le personnage mais toi en tant que spectateur tu te dis bon bah voilà le conflit principal pour parler en termes dramaturgiques qui était le coeur du film il est résolu ou en tout cas il a trouvé en tout cas une sorte de simili résolution on reste à la question mais c'est bouleversant là à la limite je pense pas en plus que Thomas Caillet ait réfléchi le film comme ça tu sais qu'il y avait un épilogue qui a été coupé il y avait un épilogue en fait quand il était présenté à Cannes à certains regards il avait deux minutes de plus il y avait un épilogue alors qu'est-ce que c'était la nature de ces idées j'ai pas le détail visiblement c'était justement des réponses à certaines questions et après la projection à Cannes ils ont revu leur copie en se disant mais il n'y a pas besoin d'avoir ces explications là donc ils ont viré parce que moi c'est vraiment le truc que je me suis dit assez tôt après la projection je me suis dit mais en fait moi en tant que spectateur je me suis dit ouais mais en même temps j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe dans ce monde là un peu le même réflexe qu'un spectateur de série j'allais me dire ouais j'avais envie et j'étais content de voir les différents animaux j'ai envie de voir d'autres types d'animals j'ai envie de savoir ce qui va devenir de Paul enfin je me disais ça je me dis le type de récit telle la façon dont il était mené m'amenait à vouloir envisager une suite en tout cas un peu comme les séries fonctionnent c'est à dire d'accumuler du matériel narratif avec pareil en allant plusieurs genres différents le récit le teen movie n'importe quelle série les films fonctionnent comme ça on va avoir le récit adulte les problèmes professionnels de l'adulte dès qu'on s'intéresse on fait un montage alterné les thématiques adolescentes ce qu'on pourrait dire d'un peu d'un peu de quel film qui développe un univers romanesque en fait ouais mais là celui-là en tout cas peut-être que je me trompe mais en tout cas c'est comme ça ma façon d'essayer d'analyser le truc de voir là où c'est limité parce que ça me fait me dire aussi pour faire rentrer les films dans mes catégories mentales mais me dire que le film pêche aussi par une mise en scène pas très inspirée en fait très efficace très efficiente avec des tas d'idées en termes de pure fabrication et d'exécution absolument génial que ça soit l'interprétation les effets spéciaux je trouve tout super des très bonnes idées de design de mise en scène de façon pure fonctionnelle du truc l'acteur Paul Kircher il faut lire à quel point il est incroyable parce qu'il l'invente en termes de jeu et fixe aussi justement de mélange entre animal humain on n'a pas vu de meilleur homme chien depuis Alain Chabat dans Didier c'est déjà très très haut de gamme là Paul Kircher est très très fort aussi et c'est vrai que là ça marche vraiment mais par contre à aucun moment je me questionne dans Didier non plus ceci dit mais sur cette zone trouble de frontière entre l'humanité et l'animalité à aucun moment je me dis ah putain le film va aller explorer quelque chose je l'ai peut-être vu sur une des dernières séquences je l'ai peut-être vu mais c'était pas forcément les mieux écrites non plus je pense à celle où il se fait arrêter il est face à un policier il doit juste signer et puis il en est incapable où à la fois c'est l'une des séquences que je trouve les moins bien enfin les moins crédibles voilà et en même temps c'est celle où justement ce trouble là est plus présent et en fait c'est ça ça c'est amusant parce qu'en fait c'est marrant de voir parce que moi j'ai eu le moment où en fait les scènes dont je me rappelle vraiment c'est ça mais parce que je me suis dit en tant que spectateur putain je sors du film je sors du film parce que la machine romanesque fonctionne plus parce que c'est pas crédible mais sauf qu'il se passe ils sont dans un monde où clairement bah ouais il le calcule directement le mec que c'est une bestiole donc tu dis c'est pas possible qu'il masque ça mais il n'empêche qu'effectivement il y a un truc qui fonctionne où tu dis ouais putain c'est le fameux truc où on dit souvent c'est la corde raide il y a une frontière très fine entre le ridicule et la grâce et en fait si le film interroge quelque chose c'est ça c'est dans cette scène là et une autre scène qui est aussi trop dans la sécurité justement pas assez sur cette corde raide et trop du côté de la sécurité je pense qu'il y a une scène qui rate vraiment alors que entre les mains enfin c'est un peu con de dire ça entre les mains d'un autre péteur en scène ou peut-être qu'il aurait pu le faire bien aussi je sais pas c'est la scène où il est avec tous les animaux dans la forêt où là on est plus proche si on doit prendre des références d'un truc vraiment c'est un peu on que le boumi c'est un peu du ouais c'est à coup là d'un coup tu changes complètement de registre tu passes dans tu as traversé le miroir tu vas dans un univers où c'est bête mi-homme mi-bête certaines ont fini leurs mutations d'autres sont dans un entre deux cohabitent et lui Paul Kircher qui débute à peine sa mutation en plus croise sa maman ours là du coup tu as une très belle séquence mais moi je trouve qu'en fait cette scène là elle me marque mais je me dis oh putain ça pourrait être ça aurait pu être plus vachement vachement mieux et même là je me dis oh putain je trouve que c'est pas c'est pas clair en fait le film c'est comme si on avait un film qui fonctionnait uniquement avec du scénario et on est dedans parce que le scénario t'amène l'exécution est plutôt très efficace et d'un coup on change de registre dans un truc où le scénario baisse les armes ce qui est très bien on est dans un truc presque contemplatif un peu zarbi mais il arrive pas à proposer quelque chose de cinématographique il faut trouver un autre terme mais qu'il soit un peu plus poétique en tout cas dans ce truc là et à la limite j'aurais même préféré qu'il se plante réellement en créant un truc complètement farfelu comme Shyamalan peut le faire parce qu'on pense beaucoup à Shyamalan par exemple et Shyamalan lui il est assez fort pour foirer cette prise de risque mais en même temps dans ses foirages il est passionnant tu dis putain le mec il ose faire ça à un moment tu dis le mec il a tellement le logiciel déglingué qu'il fait un truc tu dis bah ouais n'importe quel si c'était pas un super auteur personne lui dirait tout le monde lui dirait fais pas ça et en même temps les scènes avec je sais que tout le monde se moque de ça mais moi quand il y a Mark Wahlberg qui parle à la plante verte je me dis bah oui c'est super enfin voilà c'est ça et dans Phénomène il y a des tas de scènes qui sont over the top mais en même temps moi si on parle d'une sorte de truc de film catastrophe moi je dis bah oui Phénomène il y a un truc qui est hyper anxiogène là dedans et qui fonctionne où il arrive à capter quelque chose et je pense qu'il arrive il va pas encore assez là dedans je suis tout à fait d'accord et je comme tu le disais je pense que c'est ce que tu as dit au tout début de la chronique c'est que son bon travail c'est à la fois en effet la qualité du film et sa limite et c'est un peu ça va à peu près à tous les niveaux y compris jusque dans la musique moi c'est le dernier truc dont je voudrais parler puis après justement on va écouter un morceau j'étais ravi en fait c'est la première bande originale de Andrea Laszlo des Simonnets que j'avais vu en concert à Rennes c'était génial c'est un Italien qui a sorti trois albums et puis qui a décidé d'arrêter de faire des tournées et puis qui s'est mis en pause pour enregistrer aussi des albums parce qu'il s'occupe de ses enfants tout ça et son dernier album avait accompagné du coup l'organisateur pendant le confinement pendant qu'il écrivait le scénario du Regne Animal donc il a été lui demander la bande originale sa première bande originale à Andrea Laszlo des Simonnets que je trouve superbe mais c'est pareil en fait qui prend beaucoup moins qui est un peu trop propre par rapport à ce qu'il avait pu faire précédemment j'aime beaucoup cette bande originale j'aime beaucoup le morceau qu'on va écouter aussi mais on est loin en fait de la folie et de même Thomas Caillat en parlait c'est à dire ce qui lui avait plu dans sa musique c'était une espèce de lyrisme et de force accompagnée d'un vrai talent de mélodiste et ici et ici en fait je trouve qu'on perd un petit peu dans sa musique comme si justement lui aussi sa première bande originale il essaye de faire un truc carré tu vois un petit peu et c'est vrai que je la trouve assez carrée moi je connais mal le truc mais je vois très bien ce que tu dis pour avoir quand même essayé d'écouter Andrea Laszlo de la Simone mais où j'aime bien mais bon voilà je sais pas elle a été en balle plus que ça mais par contre je vois très bien ce que tu dis et qui est rigolo ce truc très lyrique mais très low-fi en même temps et qui fait un mélange hyper bizarre mais du coup chaque truc se renforce le côté do it yourself renforce le côté hyper lyrique et maîtrisé parce que c'est un one man band quasiment un peu à la Sofiane Stevens en fait c'est marrant c'est vrai que là moi j'ai vu ça comme au générique de fin en fait que c'était lui qui faisait la musique j'avais pas du tout calculé le machin et c'est vrai que c'est amusant que lui-même ait fait une copie assez scolairement impeccable en fait et c'est vrai que bah oui dans le règne animal il y a un peu ce truc là bon n'empêche qu'en effet c'était une très chouette séance et je nous trouve un peu durs on est très durs mais parce qu'en fait non mais c'est suffisamment bien pour qu'on ait envie que ça soit mieux ouais je pense non mais je pense qu'en plus voilà il y a un grain de folie enfin après ouais moi je pense qu'en plus il y a un grain de folie chez ce gars là qu'on ressent surtout moi je trouve moi ça me fait ça me fait super rire t'as qu'à voir un peu toutes les tout ce qu'on a pu citer comme référence entre guillemets quoi entre Lumet Happy Chapung c'est un cool enfin voilà Cronenberg c'est assez dingue en fait tout ce mélange qui se tient quand même oui oui ça se tient je pense que le film voilà de toute façon il se tient vraiment en tout cas c'est un des meilleurs films en termes de pur spectacle que vous pourrez voir moi j'ai l'impression bah voilà en termes industriels plutôt que d'aller voir n'importe quel blockbuster américain il est costaud quoi c'est vraiment ça se regarde tout seul c'est super et c'est suffisamment généreux ouais voilà on reverra dans quelques temps ça se trouve pareil c'est frais en fait on reverra dans quelques mois ce qu'il reste aussi ça se voit qu'il y a une attirance en tout cas sur des abîmes moi je dis c'est comme dans les combattants on va passer un extrait tout à l'heure voilà Adela Haenel elle est complètement hyper comme on dit survivaliste et tout ça dans les combattants et tout il y a une sorte d'abîme et on décèle ça dans les combattants et j'ai le souvenir de me dire ouais c'est marrant parce que c'est le premier film où à l'époque où je me dis tiens ils captent enfin ils captent ça où ils se saisissent de ce sujet là qui est quand même un peu primordial de se dire putain on va droit dans le mur et il faut faire quelque chose Les combattants c'est le premier film où je lui dis ouais putain il y a un personnage comme ça où on va entendre le dialogue où elle dit non je ne m'inquiète pas trop pour mes études ce n'est pas vraiment le principal sujet que j'ai enfin ce n'est pas la première préoccupation que j'ai mais en même temps ça passe c'est digéré par l'humour par un peu une sorte de brillance d'écriture et tout ça et finalement peut-être pas s'y investit que ça il faudrait peut-être il lâcher prise je suis impatient de voir ce qu'il pourra faire ensuite parce que comme on le dit en plus et c'est la preuve qu'on aura aussi c'est un très bon directeur d'acteur c'est un très bon technicien au moins j'ai vraiment hâte de voir en fait ce que fera ce monsieur par la suite on écoute justement ce morceau d'André Alaslo de Simonnet puis quelques extraits autour et puis on reviendra sur le reste du cinéma français je ne veux pas peur du chômage de la crise il y a bien pire qui se prépare comme on se focalise sur des choses minimes on ne voit pas rêver je comprends qu'est-ce qu'on ne voit pas rêver la fin la fin de quoi la fin des sanctions ah ouais carrément et alors on doit se méfier de quoi alors il y a le choix pour tout foutre en l'air les émeutes de la faim le garde aux religions la sécheresse le dérèglement climatique le basculement d'épaule les centrales nucléaires qui pètent ouais ou les épidémies tu sais les trucs respiratoires que tu ne peux pas soigner le coronavirus comme ça je crois pas parce que la prévalence elle est en train de baisser bon ça va on a la télé qu'est-ce qu'on ne voit pas ça va on a la télé on a la télé Dimenticare, ricominciare, in seno al vento. E ritornare, per un momento, nel più profondo regno animale. E ritornare, per un momento, nel più profondo regno animale. E ritornare, per un momento, nel più profondo regno animale. E ritornare, per un momento, nel più profondo regno animale. E ritornare, per un momento, nel più profondo regno animale. E ritornare, per un momento, nel più profondo regno animale. Di cosa è fatta la libertà Nel regno animale Per ritrovare Sopra le nuvole Il cielo terzo Nell'universo Nel'universo 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On voit bien qu'il brasse beaucoup plus large, il brasse un pays à un moment donné, un pays après mai 68, un pays après la seconde guerre mondiale et l'Holocauste et après du coup la déception de mai 68 pour beaucoup une frange de l'extrême gauche radicale et sur l'antisémitisme larvé qui existait parce que maintenant c'est fini. Oui, il n'y a plus le droit. Il n'y a plus le droit, il n'y a plus le droit, c'est illégal dans la France des années 70. Donc ça brasse beaucoup plus large. J'ai, d'après mon historique, d'après mon passif, d'après mon passif de juif, d'après mon passif d'activiste d'extrême gauche, ne me juger que sur les faits. Et Georges Kirchman est dans une optique plutôt théâtre judiciaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on raconte une histoire qui puisse convaincre les jurés de ton innocence. Donc pour ça, c'est moi qui dois être ton metteur en scène. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce truc-là qui est intéressant et c'est là où le film est intéressant parce qu'il rejoue un petit peu, enfin il rejoue. Il est en écho presque avec Anatomie d'une chute qui questionnait un petit peu ça. C'est-à-dire la vérité dans un film de procès, elle est absente. Ce qui va l'emporter, c'est qui raconte la meilleure histoire, l'histoire la plus convaincante. Et procès Goldman, la façon qu'il a de questionner ce truc-là, c'est à travers cette tension de quelqu'un qui fait que de dire non, moi je ne veux pas être complètement résumé à travers mon passif. Je veux qu'on juge les faits et uniquement les faits et je n'ai pas tué ces deux pharmaciennes dont on m'accuse du meurtre. Sauf qu'en fait, évidemment, c'est un personnage assez complexe et lui-même ne fait que d'accuser la police de choses extérieures au pur fait, mais d'antisémitisme, de racisme et au dépit de son avocat qui ne peut même pas l'ouvrir parce que lui ne fait que de l'ouvrir à sa place. Il y a un truc qui est assez intéressant parce qu'il y a une sorte de théâtralité dans le film, dans le type de jeu. C'est assez marrant de voir aussi que Georges Griezmann, il est interprété par Arthur Harry, qui est le scénariste d'Anatomie d'une chute, enfin le co-scénariste. Et Ariel Worldwater, je crois qu'il est plutôt cinéaste ou scénariste également. Et ce n'est pas des comédiens qui sont dans l'incarnation, qui sont dans la... En tout cas, ce n'est pas des comédiens de l'acteur studio. Non, c'est plutôt au contraire des comédiens qui récitent un peu leur texte de façon un peu théâtrale ou plutôt de jeu blanc, quoi. Où le mot est important, l'articulation de la pensée est importante et elle est anti-réaliste au possible, quoi. Ce qui, en fait, redouble le questionnement du dispositif théâtral du procès de manière générale et de ce redoublement par la mise en scène cinématographique. Il y a un truc qui est assez fascinant là-dedans. Je ne suis pas sûr que ça soit tenu. Surtout que le film, en fait, il va rejouer quelque chose qui est à l'extrême inverse, c'est-à-dire la reconstitution des années 70. En prenant un choix de photographie que moi, je trouve toujours abscon, c'est-à-dire photo numérique, mais façon analogique, façon 35 mm. Donc, grains artificiels, un peu de couleurs un petit peu passées, comme si on était dans un faux repartage télé. Alors, ce n'est pas radicalement ça, mais on est dans ces idées-là. Postiches à gogo, soins, toute la production values en termes de fausses moustaches, de coiffures. Ils sont vraiment au rendez-vous. Il y a quand même un type, et ça, ça m'a sorti du film pendant au moins 10 minutes, il y a un type qui arrive avec la famille. Tu dis, putain, c'est Jean-Jacques Goldman. Et tu dis, ils ont pris un mec avec un écrochu qui fait la gueule. Limite, ils ne lui ont pas mis une petite cravate en cuir ou je ne sais pas quoi. Mais il y a un peu le truc où, genre, il y a le jeu de la ressemblance qui est là. Simone Signoret qui arrive à un moment, le jeu de la ressemblance, de la reconstitution de la façon la plus, on va dire, académique du cinéma. Mais qui va un peu cohabiter ces questionnements qui seraient plus ceux du questionnement un peu moderne. de se dire, voilà, où se niche la vérité ? Est-ce que toute reconstitution cinématographique est impossible pour reconstituer la vérité d'un être ? Est-ce qu'il va dialoguer, du coup, avec... Est-ce que le dispositif de la justice est inapte aussi à dire la vérité, mais n'est là que peut-être pour raconter une histoire supplémentaire ou raconter la fiction qui l'emportera ? Il a tué les deux pharmacies de nous. Oui, bien sûr, mais c'est un juif. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre ? Arrête, on va avoir des ennuis encore. Pour le coup, ce ne sera pas ma faute. Je ne te coupe pas, avant que tu veuilles, parce que c'était très intéressant, je ne dis pas le contraire, mais il nous reste deux minutes. Et tu m'as dit que cet après-midi, tu avais vu un autre film qui t'avait intéressé. Oui, après, c'est pareil, c'est tout frais, mais je suis allé voir Le ravissement d'Iris Kaltenbach avec ma chouchou d'amour, Javier Arzi, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Oui, parce qu'en fait, il fait des films. Je sais que son premier film, Tu mérites un amour, était vraiment super. Et je n'ai pas vu son deuxième, qui est un téléfilm, en tout cas, qui était passé uniquement sur Arte. On l'avait découvert dans La Grenée de Mulet. Oui, La Grenée de Mulet, qui avait un petit rôle aussi dans Make To My Love. Et dans d'autres films, chez Guiraudi également, dans ce film dont le nom m'échappe et où elle est super. Moi, c'est une actrice que je trouve vraiment... Le roi de l'évasion. Oui, le roi de l'évasion, que je trouve vraiment superbe, avec un jeu à la fois hyper investi, hyper à côté, très malicieux. Enfin, j'adore cette actrice. Et je suis allé voir vraiment ce film pour elle. Et j'ai été plutôt convaincu. Et c'est encore marrant, parce que c'est encore un film qui a... qui, en fait, est raconté avec une voix off par un super acteur aussi, qui est Alexis Malenti, qui est aussi co-scénariste des Misérables de Ledgely. Et qui est aussi un super acteur, qu'on a vu sur Enquête sur un scandale d'État, qui traite aussi de ce même sujet, des dispositifs de parole, que ce soit une rédaction du procès, mais pour cerner la vérité. Donc là, il y a vraiment un truc qui se passe dans le cinéma français sur cette thématique-là. Et où lui est victime de cette nana-là, qui... Voilà, le pitch est cette nana qui est une sage-femme et qui est très proche de sa meilleure amie. Et sa meilleure amie a un gamin. Et en fait, le mercredi, elle le garde, mais elle profite de sa garde, de ce gamin-là, pour faire croire à un type avec qui elle a couché il y a un an, que c'est son gamin et vit une histoire parallèle. C'est un fait divers. Voilà. Et qui est traité au présent, mais avec l'accompagnement de la voix off de ce type-là, de ce type qui est victime de ce mensonge, mais qui se questionne sur qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce personnage-là. Bon, moi, voilà, je n'irai pas plus loin. De toute façon, on n'a pas le temps. Et puis en plus, je n'ai pas les idées au clair sur ce film. Mais ceci dit, je vois que le film n'a pas non plus les faveurs, toujours de beaucoup de critiques, en tout cas, d'après ce que j'ai survolé. Mais moi, j'ai trouvé le film vraiment assez passionnant et assez vénéneux parce qu'on y suit vraiment la folie. Enfin, ça interroge vraiment, en tout cas, ce côté de cette fausse, cette mère qui n'est pas mère, mais qui habite complètement son rôle de mère et qui va être avec sa copine, qui, elle, est vraiment mère et qui fuit complètement le rôle de mère. Et ça, ça questionne des trucs hyper intéressants. Et j'ai trouvé de la façon la plus proche possible en laissant aux spectateurs le soin, en tout cas, de trouver tous leurs actes horribles, en fait. Mais la mise en scène, en tout cas, jamais n'ira les juger ou les créer, en tout cas, de façon, par la mise en scène ou par le récit, elle n'ira pas les condamner ou émettre un jugement ou une appréciation ou une sorte de dire les raisons du pourquoi ils ont fait ça. Et ça, ça m'a captivé. C'est une projection qui m'a captivé. Tu peux nous répéter le nom du... Le Ravissement, c'est un film d'Iris Kaltenbach. Merci Antonin. Merci à vous de nous avoir écoutés. Avant qu'on se quitte de trois petites annonces, cette émission, si je ne dis pas de bêtises, est diffusée ce samedi. Merci. Hier soir, vous avez raté un blind test au TNB à Rennes. Vous y êtes et vous avez perdu. Désolé. Sans doute. Merci à vous, en tout cas, d'être venu, si vous êtes venu. Désolé pour votre défaite. Ce dimanche, à Rennes, à l'Arvor, dimanche 15 octobre, l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, Get a Pan de Saint-Pékin-Pas, projeté dans le cadre des films du dimanche soir. Venez nombreux, c'est important, c'est superbe. Surtout, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Et puis, dans pas si longtemps, tu vas me rappeler, je crois que c'est le 28 octobre. Le 28 octobre, en tout cas, c'est un samedi. C'est le samedi du festival Quai des Bulles, où on fait aussi un blind test. Il me semble que c'est à 18h, dans l'enceinte du palais des festivals. Au bar, évidemment. Si vous nous cherchez, approchez-vous du bar, on y sera. Dans le cadre de Quai des Bulles, à Saint-Malo, dans un cadre absolument idyllique. Sur les sillons, ça va être super. Il y a notamment des DVD et des Blu-rays de Rimini à remporter pour ce blind test. Venez nombreux. Je vais juste te dire, parce que, évidemment, le blind test, à l'heure où cette émission est passée, mais je n'ai pas eu l'occasion, parce qu'on a dégoté un nouveau lot il y a deux jours. Donc, je signale notre petit partenaire dégoté de dernière minute, qui est un copain qui a ouvert une fromagerie pleine de bois à Rennes, la Fromotte, et qui offre... Donc, il y a quelqu'un, hier, qui a gagné un plateau de fromage de la Fromotte, qui est une superbe crèmerie, fromagerie, charcuterie, qui a ouvert pleine de beaux à Rennes. Le cinéma est mort, toujours là pour les meilleures adresses de Fromage. Exactement. Notre premier test avait fait gagner un kilo de saucisse. Oui, je crois. Et puis, on a fait gagner, évidemment, du miel aussi, du miel Gibson. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission, évidemment, en podcast, sur le site de Canal B et puis retrouver le lien sur tous les réseaux sociaux que le docteur utilise. Merci, Antonin. Merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao. Un petit bisou. Quelle merde, hein ? Quelle merde, ouais. Quelle merde. Ne me donne pas ça, Emile. C'est plein de sel et de nitrite. Tant non plus, tu ne devras pas manger ça. Manger, c'est comme parler. Ça définit quel être humain tu es. Non, mieux. La façon dont tu existes au monde. Je ne veux pas encore manger des chips parce que je n'existe pas au monde. Bah, tu subis, là. Tu gobes tout ce qu'on te donne. Comme Albert. Désobéir. C'est ça le courage, aujourd'hui. Pourquoi je t'obéis, alors ? Bon, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas le système. Sous-titrage ST' 501-5201 constrained.